Chers membres de la communauté académique de Bukavu, chers membres des facultés, des instituts et centres de recherche, chers partenaires, chers confrères, professeurs Bosco, Mouchukiwa, Rukakiza, chers étudiants, mesdames et messieurs, je suis Amélie Adama-Viyahu Ikui, doyenne académique de GlobeEthics.net et j'ai le grand plaisir de vous saluer depuis Genève sous forme de cette brève allocution en différé à l'occasion du lancement du livre de notre éminent auteur du livre Résilience et transformation des conflits dans les états des grands lacs africains, théorie, démarche et application. Soyez rassurés que j'aurais bien aimé être des vôtres en ce jour, mais je tiens à vous adresser ces mots en guise de gratitude pour l'accomplissement de cette recherche qu'a menée à bien le professeur Bosco, mais aussi pour le soutien institutionnel dont cette collaboration de publication a bénéficié de part et d'autre en République démocratique du Congo et en Suisse. Je vous transmets également les salutations chaleureuses de notre directeur, le professeur Obiora Ike, qui est en même temps le directeur de cette collection. Vous me voyez assise devant un tableau réalisé par mon compatriote, l'artiste togolais Feu Jimmy Hope, qui a intégré des colombes, symbole de la paix, superposé par des visages humains. La paix se pose sur nos visages, comme un sigle ou parfois comme une cicatrice. Un message artistique fort qui nous interpelle, tout comme l'ouvrage du professeur Bosco, qui nous invite à revisiter nos sociétés et leur capacité de faire rempart aux forces destructives des conflits, à l'interne comme à l'extérieur. La résilience est bien plus qu'un mot-clé dans les débats des sciences sociales et politiques du moment, mais nous emmène au cœur d'une interrogation éthique à portée globale. Comment les collectivités peuvent-elles affronter les crises qui surgissent en leur sein de manière prévisible ou imprévisible ? Professeur Bosco nous invite à sillonner avec lui la région des Grands Lacs et plus particulièrement la région du Sud Kivu, en Afrique centrale. Une région qui, pour bon nombre de raisons, se trouve au carrefour des questionnements historico-politiques du continent, avec des enseignements de profonde validité pour la communauté internationale. Voilà pourquoi, pour Glowpathics.net, le lancement de ce nouveau livre signifie non seulement l'élargissement de ses collections, la collection Focus, dont cet ouvrage fait partie, vise à mettre en exergue un auteur et un thème particulier. Plus encore, il convient de souligner que présenter ce livre à un lectorat international s'inscrit parfaitement dans l'approche intentionnelle que nous adoptons à créer, avec nos collections de publications, de bibliothèques en ligne et de notre éventail de cours en ligne, une alliance de savoirs. Nous visons un réseautage qui se tisse autour du partage des résultats de recherche à travers les communautés scientifiques dans le monde entier. Cette optique collaborative et transnationale porte simultanément une dimension éthique, à savoir la démocratisation, si j'ose dire. La démocratisation de l'accès aux ressources d'éducation et de la recherche scientifique. Mener des recherches, collectionner, transcrire et écrire avec l'objectif de publier sont donc des actes créateurs et radicaux d'une transformation d'abord cognitive et par la suite pratique et concrète sur le fond d'une lecture contextuelle. C'est sur le fond de ce point de départ que j'ai lu avec grand profit l'ouvrage du professeur Bosco et souhaite relever trois pistes de réflexion qui m'inspirent en tant que professeur d'éthique, théologienne de formation, avec une longue expérience en recherche empirique. La première piste de réflexion sur la méthodologie. Le grand charme, à mon avis, de cet ouvrage réside dans la manière dont son auteur réussit à mettre en relief l'approche méthodologique de la recherche action participative avec le sujet de son enquête scientifique. Bien trop souvent, dans d'autres travaux de recherche, assistons-nous à une disparité entre un choix méthodologique empirique et son application. Avec sa contribution, l'auteur réussit à fournir des analyses en profondeur sur la production des connaissances à travers le vécu des conflits par les populations affectées elles-mêmes, sans toutefois passer sous silence les limites d'une telle application méthodologique. Ma deuxième piste de réflexion se porte sur la théorie. Cette analyse méthodologique donc est liée à la réflexion théorique particulièrement pertinente et axée autour d'une conversation avec le chercheur américain John Paul Lederach, grand chercheur et analyste de la transformation des conflits. L'auteur nous introduit en premier lieu et à juste titre à la diversité du champ théorique sur la transformation des conflits avant de nous familiariser avec sa lecture des opportunités d'application dans le contexte des conflits du Sud-Kivu. Un changement sociétal durable reposerait ainsi sur une vue d'ensemble des dimensions personnelles, relationnelles, structurelles et culturelles. L'observatoire des conflits au Sud-Kivu avec ses méthodes de micro-observation sur le champ et un monitoring continuel est cité à titre d'exemple pour la vulnérabilité de l'instauration d'un tel instrument institutionnel qui a fait ressortir que le renfort de l'identité ethnique prime sur l'objectif de promouvoir la paix et la réconciliation. Je viens à la troisième piste de réflexion. L'apport pour une réévaluation de la résilience. Ce troisième chapitre est focalisé particulièrement sur la notion de la résilience et de son application dans le contexte des conflits. En synthèse, on lit le professeur Bosco quand il nous fait savoir que l'application du concept de la résilience souffre de son caractère exogène et son manque de contextualisation, c'est-à-dire la nécessité de prendre en compte davantage les conditions et les antécédents historiques et identitaires qui sous-tendent les processus de transformation de conflits et de rétablissement de paix et de réconciliation. Les recherches de Jeffrey Alexander portant sur les traumatismes culturels collectifs ouvreraient peut-être un volet intéressant sur l'apport des recherches du professeur Bosco dans la région des Grands Lacs sur un plan international et interdisciplinaire. Il demeure à souligner l'importance de cette publication surtout en cette période de pandémie alors que nous réalisons la vulnérabilité de notre monde et à la fois notre besoin de collaborer afin d'affronter les multiples menaces de stabilité et de cohésion dont nos sociétés font face. La monographie du professeur Bosco nous incite à une lecture fine de nos contextes au prisme de la transformation des conflits. Il démontre combien cette lecture est tributaire d'une connaissance profonde des causes et des enjeux dans la région des Grands Lacs tout comme dans d'autres contrées de ce monde. Je souhaite à cet ouvrage de nombreux lecteurs et lectrices qui tout comme moi tireront sans doute un énorme profit intellectuel de cette lecture. Je vous adresse donc avec mes meilleurs messages à vous tous à vous qu'à vous et avec tous mes remerciements réitérés. Au revoir.